Les partisans de Ouattara et Ouattara lui-même, son gouvernement, ont décidé de sortir de l'hôtel du Golfe pour se diriger à pied vers la HCI. Ils nous disent qu'ils vont essayer de passer les barrages et de franchir les barrages. Je vous confirme que la situation ici est très compliquée, très tendue. Il y aurait un mort, je vous confirme le mort de source policière. Il est mort dans une situation confuse, mais je vous confirme cette information. D'autre part, un bus a été attaqué, le chauffeur a été poignardé, un bus a été attaqué par les manifestants. Pour l'instant, le bilan est d'un mort et d'un blessé. Le chauffeur de bus n'est pas mort. Ici, la situation est très, très confuse. On attend Ouattara et son gouvernement. Tous ces partisans sont là, quand vous pouvez l'entendre autour de moi. Tous les partisans sont là, ils sont très, très, très énervés. Ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Ils nous disent qu'eux sont prêts, juste un petit peu avant, les forces spéciales d'Alassane Ouattara sont sorties, armées jusqu'aux dents, pour ouvrir le passage. Voilà la configuration actuelle. Alassane Ouattara et son gouvernement devraient sortir d'une minute à l'autre. Devant eux, l'armée, les partisans de Ouattara, l'armée ouvre la route et les partisans suivent derrière. Est-ce que pour l'instant, les forces de l'ordre parviennent à contenir l'avancée des partisans de Ouattara ? Pour l'instant, ils sont toujours bloqués dans le quartier du Golfe, mais ils commencent à avancer lentement vers le premier checkpoint, le premier checkpoint qui est à peu près à un kilomètre de l'hôtel du Golfe. Et là, la situation va être compliquée parce que là, il y a des barrages militaires au Bagbo qui sont là et qui les attendent. Il y a des militaires qui sont partis en amont, ils sont en train de discuter le passage. Nous, on se dirige lentement vers ce checkpoint-là où les affrontements pourraient commencer dès maintenant. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu Alassane Ouattara ou quelques membres de son gouvernement. Ce sont juste ces militaires et les partisans qui tiennent le haut du pavé ici.